Ça c'est la première fois que je viens et Hunter est ici et c'est lui qui vient de Lac-Chart. J'ai commencé à apprendre français à peu près quand j'avais 15 ans à l'école et puis ma tante vive ici et a marié avec la fille Diana et a connaissé le table français et j'ai commencé à venir ici à peu près deux ans passé, trois ans passé. Deux ou trois ans peut-être. Longtemps comme ça je ne t'ai jamais rencontré. Moi je ne peux pas comprendre ça du tout. Moi je prends l'école de français à LSU aussi. Steve est bien ici pour apprendre les bilans. Il a beaucoup de chance. Mon petit bâton ne fait pas beaucoup de bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. On est toujours très fiers quand on a des jeunes qui arrivent à notre table. Et ils jouent le boulot? Oui et aussi. Mais j'ai des difficultés maintenant de faire mes musiciens jouer. Mais ils sont parés aujourd'hui? Moi je suis paré mais je joue beaucoup. Je ne peux pas jouer tout seul la jambe. Tu as emmené ton violon? Non c'est la bâton rouge. Mais j'étais tellement contente cette fois que les quatre avec Monsieur Simon avec son... Il a mené son. Oui. Il a mené son. Oui. C'était très bien. Et lui il joue très bien avec le violon. Il a pris beaucoup de sang. C'est le violon ou le fiddle? C'est la même chose? C'est la même chose, mais ça s'utilise différemment. Ça dépend de qui c'est qu'ils jouent. Si c'est un congé, c'est un violon, si c'est un américain, c'est un féro. Non, c'est un violon. Oh, la grâce de Dieu? Tu le fais en français? Oh, c'est juste un instrument.